Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Rousset, je suis chargé de recherche à l'INRIA et je travaille aussi à l'IRMAR. Aujourd'hui je vais vous présenter les suites de Guttstein. Ce sont des suites finies qui peuvent être construites par un algorithme arithmétique simple mais dont l'arrêt, la finitude, n'est pas prouvable sous les axiomes de P&O. Je vais commencer par expliquer le point le plus important, c'est la représentation héréditaire d'un entier N en base B. On va commencer par la représentation classique. Exemple simple, en base 2, 5 s'écrit 2 à la puissance 2 plus 1, 33 s'écrit 2 à la puissance 5 plus 1 et donc je rappelle que la représentation classique c'est écrire un entier comme un unique polynôme de coefficient plus petit que B, évalué en B, la base B. Qu'est-ce que la représentation héréditaire ? Ça consiste à remplacer de manière récursive tous les exposants du polynôme par leur représentation en base B. Par exemple, 33 s'écrit 2 à la puissance 5 plus 1, je regarde les exposants, j'ai un exposant 5 qui n'est pas écrit en base 2, donc je l'écris lui-même en base 2 et j'obtiens ainsi une fonction de 2 de la puissance 2 à la puissance 2 plus 1 plus 1 et je m'arrête lorsque je n'ai plus d'exposant strictement plus grand que B. J'obtiens par ce procédé une unique fonction que je note h à une B de la base B. Pour 33 et 2, h de 33 2 de B est donc B à la puissance B à la puissance B plus 1 plus 1. Je peux maintenant construire les suites de Guttstein. Elles sont définies, ce sont des suites G de B, indexées par B, définies par leur condition initiale et définies par récurrence de la manière suivante. J'écris G de B en base B, en base selon la représentation hiérarchique et je remplace B par B plus 1. Une fois que j'ai fait tout ça, je soustrais 1. Par exemple, 33, on a vu que ça s'écrivait comme ça, je remplace la base 2 par la base 3 et je soustrais 1 et j'obtiens 3 à la puissance, 3 à la puissance 3 plus 1. On voit que les valeurs des suites deviennent rapidement très grandes. Pourtant, dans les années 40, Guttstein a démontré que sous les axiomes usuels de la théorie des ensembles, Zemmerlo-Frankel, pour toute condition initiale, la suite de Guttstein finit par revenir en zéro et s'arrêter. On peut le comprendre un tout petit peu si jamais la valeur de la suite est plus petite que la base B. Remplacée par B par B plus 1 ne change rien et la suite se met à décroître un par un jusqu'à zéro. Dans les années 80, des logiciens ont montré que l'arrêt, donc la finitude de ces suites de Guttstein n'était pas prouvable sous les axiomes de l'arithmétique de Péano, malgré qu'on puisse construire la suite sous ces axiomes. Je rappelle que sous les axiomes de Péano, on ne peut pas faire certaines choses comme considérer l'ensemble des suites d'entier, qui est un ensemble non dénombrable, et pas construire les réels. Par contre, on peut utiliser bien sûr le principe de récurrence classique. Je vais maintenant donner l'idée de la preuve du théorème de Guttstein qui est basée sur les nombres ordinaux. Une façon de voir les nombres ordinaux est de les voir comme une extension totalement ordonnée des entiers. En tant qu'extension totalement ordonnée, ça a un plus petit infini qu'on note petit oméga et on peut définir les ordinaux comme étant toutes les formules écrites de manière unique en base petit oméga sous forme d'un polynôme, mais un polynôme spécial. Les coefficients sont entiers, mais les exposants ont le droit eux-mêmes d'être des ordinaux. On peut ainsi les définir de manière récursive. Le point clé est que l'ordre est l'ordre lexicographique sur le premier exposant, son coefficient, jusqu'au dernier exposant, puis son coefficient. L'ordre naturel lexicographique sur ce genre d'objet. Et maintenant la preuve. Mettons que je parte de suite de Guttstein 2 puissance 2. Je transforme 2 en 3, j'ai 3 à la puissance 3. Je retire 1 et j'obtiens ce polynôme en base 3. On voit que ce polynôme est strictement plus petit, strictement, que celui-ci en base 3 dans l'ordre lexicographique. Si je remplace chacune, à chacune étape, la base par petite oméga. Pour 2 à la puissance 2, j'obtiens oméga à la puissance oméga. Pour 3 à la puissance 3, j'obtiens oméga à la puissance oméga. On voit que c'est égal. Mais par contre, à la dernière étape, ici j'ai une expression qui est strictement inférieure dans l'ordre lexicographique. Quand je remplace par oméga, j'ai donc un ordinal qui est strictement plus petit que celui-ci. On voit donc qu'on a obtenu ainsi, par cette fonction, une suite décroissante d'ordinaux. Et il se trouve que l'ensemble des ordinaux est tel que tout sous-ensemble a nécessairement un plus petit élément. Ça se voit sur ce dessin ici, où j'ai représenté une spirale un peu effrayante de la suite de tous les ordinaux, mais où les points d'accumulation sont uniquement sur la gauche. Ce qui fait que si je considère un ensemble d'ordinaux, eh bien il y aura nécessairement un plus petit élément. Donc, tout de suite, décroissante finit par revenir en zéro. Et donc, les suites de Guttstein finissent nécessairement par revenir en zéro et s'arrêter. Voilà. Donc, merci beaucoup.